L'espace est un thème central en psychomotricité et de ce fait l'idée n'est pas de raisonner par pathologie ou par tranche d'âge mais d'avoir un thème transverse qui traverse tous les âges de la vie et qui nous permettent de partir de la genèse chez l'enfant jusque la personne âgée avec toute l'évolution mais aussi la détérioration progressive qui peut se mettre en place et ainsi toucher toute personne à travers les âges et à travers les pathologies. La transversalité de ce thème le rend utile finalement pour toute personne qui s'intéresse au développement du sujet que l'on travaille en petite enfance, que l'on travaille dans le champ de handicap, que l'on travaille chez l'adolescent, chez l'adulte ou chez la personne âgée, on peut reprendre ce qui se passe autour de l'espace et quel que soit le type de champ professionnel et le type de professionnel, qu'on soit psychomotricien, qu'on soit pluricaltrice, éducatrice de jeunes enfants, orthophoniste, kinésithérapeute, etc. Ce stage s'organise en une formule 3 plus 2, donc 3 premiers jours plus théorico-clinique et à distance 2 jours qui nourriront la réflexion en s'appuyant sur ce qui s'est passé dans l'intervalle depuis le premier exposé théorique avec des temps théoriques pour revoir un peu par exemple la genèse de l'espace à partir de la vie fétale, refaire peut-être le point sur les tests qui sont utiles et proposés autour du thème de l'espace à tout âge de la vie, des cas cliniques qui sont présentés, des expériences pratiques pour avoir des idées de médiation, des nouveaux outils ou des nouvelles pistes de réflexion dans des choses à utiliser concrètement dans la prise en charge avec les patients, des exposés autour de la recherche pour voir un peu quel est l'état des lieux et où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui sur l'approfondissement de ce thème, ainsi que d'une ouverture avec des nouvelles médiations et des nouvelles technologies comme par exemple de l'espace sur tablette, etc. Les intervenants sont des psychomotriciens qui ont des champs d'intervention cliniques, donc qui vont partir de leurs pratiques, de leurs observations cliniques avec des pratiques variées qui peuvent être autour de l'enfant, autour de la personne âgée, autour de l'adulte en psychiatrie. Donc par exemple nous avons une intervenante qui vient présenter sa recherche de master en lien avec la personne âgée et la détérioration du lexique spatial chez la personne âgée. Nous avons un intervenant qui est aussi dans le cadre de son master à développer l'utilité des tests, inversement des intervenants qui viennent plutôt présenter des médiations un petit peu originales, un petit peu atypiques, qui pourront être réutilisées et servir de support au quotidien aux participants à cette formation, telles que le jonglage, la découverte d'abord autour de méthodes de cirque ou de danse qui peuvent être un bon complément et ouvrir des nouvelles idées au quotidien pour les participants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...